Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble le classement mécanique du bois. Profitez-en pour vous abonner, cela me motive à faire d'autres vidéos. Pensez également à enclencher la cloche de notification. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur le classement visuel du bois. Pour comprendre le classement mécanique du bois, voyons ensemble les différentes sollicitations pouvant s'appliquer à un morceau de bois. La sollicitation d'une poutre sur deux appuis avec une charge appliquée en son centre suffit à générer une contrainte de flexion. On retrouve au droit des appuis une contrainte de cisaillement. Si nous tirons sur les deux abous de la poutre dans le sens de la longueur et de manière opposée, nous trouvons la contrainte de traction axiale. Si nous pouvons solliciter un bois dans son axe, nous pouvons également le faire perpendiculairement aux fibres. A la traction s'oppose la compression. Ce type de contrainte se conçoit davantage sur des éléments structurels de type poteau. Connaître la résistance du bois, il a fallu le solliciter dans toutes ses configurations. Testé en laboratoire technique à partir de protocoles précis d'échantillonnage. Les différentes essences de bois, massifs, lamelles et collées, poutres reconstituées ou panneaux. Ils sont testés en nombre afin de déterminer selon leurs caractéristiques dimensionnelles et visuelles, les classes de résistance. A partir de bandes épreuves constituées d'appareils de mesure et de vérins simulant des efforts, chaque classe d'utilisation a été testée jusqu'au point de rupture. Pour fixer, à partir de données statistiques, des classes de résistance caractéristiques. Étant donné l'impossibilité de tester toutes les poutres planches et autres panneaux sortant d'usines et de scieries, c'est à partir des classements visuels reprenant des critères précis et normés que la classe de résistance du bois est déduite. Un sapin classé visuellement en ST1 aura de ce fait une classe mécanique en C30. Mais à quoi correspond cette lettre et ce chiffre ? La lettre correspond à l'essence de bois utilisée. Le C correspond aux essences résineuses de type pain, sapin, épicéa, mélaise. C'est le C de coniferous en anglais. Tandis que la lettre D est donnée aux essences de type bois dur, feuillus des milieux tempérés ou tropicaux des milieux équatoriaux. Les lettres GL sont utilisées pour le lamellé collé qui signifie « glue lame » en anglais. Voyons comment s'exprime une contrainte. De manière la plus simple, une contrainte exprime un effort ou une charge appliquée à une surface. Prenons ici une surface de 1 mm par 1 mm, soit 1 mm carré. Et posons dessus une charge de 1 newton. Comprenez ici l'expression d'un MPA, c'est-à-dire 1 mégapascal, 1 newton sur 1 mm carré. Allons plus loin dans la démonstration avec l'expression de 24 newton par millimètre carré, qui est une classe usuelle dans la construction. 24 newton correspond à 2,4 dk newton, soit 2,4 kg. Si nous prenons cette contrainte appliquée sur une surface de 10 mm carré, cela nous porte à une charge de 24 kg. Appliquée sur une surface de 1 cm carré, nous trouvons 240 kg par cm carré. Voyons ce principe de calcul maintenant sur une surface de 10 cm par 10 cm, pouvant correspondre à une section de poteaux de type lamellé-collé. Nous trouvons alors 24 000 kg, soit 24 tonnes. C'est-à-dire la contrainte caractéristique d'un GL24H en compression axiale mesurée en laboratoire. Ce qui est énorme. Mais attention, attention car une compression axiale génère des phénomènes de flambements liés à la longueur de l'élément contraint, à sa section et à sa fixation en tête et en pied. Le flambement, c'est quoi ? C'est une déformation induite par une compression trop importante de l'élément. Une section rectangulaire favorisera ce phénomène dans la direction de la plus petite des dimensions. Une longueur trop importante fera l'effet spaghetti sur ce type de contrainte. En flexion, la démonstration précédente de la contrainte de 24 MPa correspondant à 24 tonnes sur une surface de 10 cm par 10 cm n'est également pas valable. La longueur, la section de bois, le principe de chargement sont des éléments à prendre en compte lors d'un calcul de flexion. Un bois massif surnommé C24 avec C comme conifère et 24 pour 24 MPa sur une sollicitation en flexion aura son intrados, c'est-à-dire sa fibre supérieure comprimée et son extrados tendu. La contrainte au niveau de la fibre neutre sera nulle. Le diagramme des contraintes, ainsi représenté, a une forme trapezoïdale. Attention, le C24 a une valeur caractéristique de compression de seulement 21 MPa. Voyons ensemble la différence sur ces deux types de sollicitations en comparant leur diagramme de contrainte. Le tableau déduit des expériences en laboratoire nous permet d'avoir une approche globale, mais plus spécifiquement, il faudra tenir compte dans vos calculs de structure des caractéristiques propres de la structure ainsi que les coefficients de sécurité pondérateurs pour éviter tout désordre et mise en péril de la structure. Pour les constructeurs bois, ces coefficients de sécurité et les règles de dimensionnement à appliquer sont définis par les eurocodes, d'où les lettres EC, abréviation de Eurocode. Pour résumer, le classement mécanique est déduit du classement visuel. Selon le métier exercé, les constructeurs et charpentiers achèteront des bois classés commercialement sur des appellations de classement mécanique alors qu'un munisier trouvera des appellations de classement visuel pour des raisons évidentes liées au choix du niveau de finition exprimé lors de la conception et de la volonté du client. J'espère que cette séquence de deux vidéos vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à faire des remarques et bien sûr à vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada